Alors ça nécessite l'avion de derrière d'être très 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 proche pour que cette made-up soit réalisable mais oui c'est quelque chose qu'on pourrait faire absolument, je dirais qu'elle est un peu réaliste, 50% Salut je m'appelle Johan, j'ai 28 ans, je suis pilote de chasse sur Rafale Marine ici en Bretagne à Landivisio et du coup je suis là pour analyser des petits extraits de Top Gun 1 et de Top Gun 2 voir si les scènes sont réalistes ou pas C'est quoi ça ? Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord Quand j'ai vu la voie en annonce c'est une scène où je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont nous préparer pour ce film concrètement sur cette scène on voit deux avions qui volent en formation assez resserré et on voit quoi ? On voit Maverick qui passe entre les deux c'est quelque chose qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie en plus à l'entraînement c'est beaucoup trop risqué il suffit qu'ils commencent à virer, il n'y a plus le passage en fait pour passer entre ces deux avions et en fait quand on voit le F-18 de Maverick qui passe entre les deux on voit les avions qui s'écartent en fait comme s'il ouvrait l'air avec son F-18 donc non, ce n'est pas une scène très réaliste et surtout en entraînement, c'est hyper risqué Ah, parce que c'est comme ça que tu fais joujou toi ? Salutations ! Elle est vraiment sympa cette scène, effectivement jamais moi je risquerais avec mon rafale de venir sur un avion que je ne connais pas donc là on voit bien le F-14 de Maverick et Gouze qui vient coller presque sa verrière sur un F-5 il suffit que le F-5 en dessous, donc un avion avec lequel on n'a aucun contact de radio on ne connaît pas ses intentions il suffit qu'il redresse un tout petit peu son nez ou qu'il descende ou qu'il n'ait pas vu l'avion arriver en fait ça conduit au drame en millième de seconde ce genre de manœuvre super approchée et bon, ça reste un film de 1986 on voit des images qui sont collées les unes aux autres pour pouvoir approcher les verrières mais pour pouvoir donner le fameux signe diplomatique de Maverick non, c'est quelque chose qui n'est absolument pas réaliste et qui n'est pas réalisable il n'y a aucun intérêt si ce n'est que vraiment de jouer avec la mort sur ce genre de manœuvre Gouze, tu n'as pas le cul de ce con je sens les aérophins, il va nous passer le vent Ok, t'es à ma pogne Moi ce que j'aime bien dans cette scène c'est quoi, c'est Gouze, j'en ai peint le cul de ce con et j'adore cette expression-là et c'est un peu ce qu'on retrouve dans l'émission de dogfight on en entend pas mal parler dans le Top Gun 1 et dans le Top Gun 2 c'est quoi, c'est du combat aérien très rapproché donc les deux avions se battent dans la même sphère et là le but c'est vraiment de tuer l'autre avant de se faire tuer Oui c'est réaliste, les manœuvres sont à peu près réalistes après il y en a qui ne servent absolument à rien de tourner sur soi-même pour essayer de se défaire de celui qui nous colle ça ne sert pas à grand-chose Ces exercices de combat aérien, on s'y entraîne régulièrement ça arrivait souvent ces situations en guerre de Corée notamment ça arrivait mais maintenant la nouvelle génération c'est quoi, c'est plutôt du combat de loin donc c'est du combat de radar c'est du combat à des distances avec de l'armement bien supérieur que de devoir se rapprocher dans des distances aussi réduites ça c'est quelque chose de beaucoup plus rare et non, je ne l'ai pas vécu en réel Il va shooter ma brique Je sors les aérofreins, il va nous dépasser Merde, il va nous accrocher Attention C'est bien accroché Et de 4 ! La manœuvre de l'aérofrein, alors oui, c'est quelque chose qui pourrait être réalisable effectivement Bon là, la manœuvre est un petit peu exagérée pour l'idée du film mais effectivement on voit l'avion dedans donc Tom Maverick et Gouze qui sort les aérofreins pour réduire complètement sa vitesse venir casser sa vitesse pour que le benzit qui est derrière les double alors ça nécessite de l'avion de derrière d'être très 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 proche pour que cette manœuvre soit réalisable mais oui, c'est quelque chose qu'on pourrait faire absolument, elle est, je dirais qu'elle est un peu réaliste 50% Vous croyez que votre nom figurera sur cette plaque ? Oui, je le crois C'est assez insolent vu qu'il y a du beau linge La plaque pour les remplaçants se trouve dans les toilettes des dames Non ! Ah ah ! Ah ah ! Ah ah ! Ah l'en est Dieu ! Faut se le faire celui-là, je te jure Non, 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 il faut deux eaux à Gouze, les mecs Effectivement, sur l'extrait, on voit clairement le caractère de tête brûlée de devenir meilleur de Maverick c'est pas quelque chose qu'on pourrait vivre réellement puisque quand on part en mission, c'est en équipe donc on veut être les meilleurs, mais complètement ensemble donc c'est toute la flottille et tout un groupe de pilotes de chasse qu'on a envie de monter en niveau et on a tous envie d'être meilleurs ensemble Après, c'est toujours plus agréable d'entendre qu'on est le meilleur, bien évidemment En fait, sur le porte-avions, on ne communique pas avec des lisons radio sur tout le personnel qu'il y a sur le pont donc sur le porte-avions, on fonctionne quoi ? On fonctionne qu'avec des gestes donc quand on voit Maverick, par exemple, faire ce signe-là c'est-à-dire qu'il est prêt à être catapulté et c'est quelque chose que nous, on utilise aussi à bord du Charles de Gaulle, sur le rafale marine on demande des mises en route, des mises en route d'APU, des mises en route de moteurs donc on communique en permanence avec le personnel sur le pont d'envol que avec des signes donc oui, les scènes que vous voyez d'ouverture dans Top Gun 1, dans Top Gun 2 sur le porte-avions c'est quelque chose qui est absolument réaliste qu'on fait en vrai, que l'US Navy fait et que la marine nationale fait à bord du porte-avions Charles de Gaulle donc oui, je comprends ce qu'il communique au personnel du pont d'envol Maverick Le jeu d'acteur est bien fait et en fait, il est aidé parce que quand l'avion va aller accélérer ou aller tirer de l'accélération et il va aller chercher des jets comme ils en parlent dans le film et là, on voit clairement le visage des acteurs qui tirent vers l'arrière c'est exactement ce qu'on ressent en n'importe quel avion de chasse donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont pu faire seulement s'ils avaient mis les acteurs pour de vrai dans les F-18 et c'est clairement ce qu'ils ont fait donc c'est vrai que c'est agréable et on voit les acteurs subir un petit peu aussi de notre perspective avec les respirations bloquées en train de contracter la tête qui devient un peu rouge les yeux qui commencent à se fermer oui, c'est vrai qu'en rafale quand on va tirer les 9G on ressent exactement la même chose donc le jeu d'acteurs il est très bien mais surtout il est rendu réaliste parce qu'ils étaient réellement dans un avion de chasse merci 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 merci